Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord, le coup d'état réactionnaire au Pérou et les enjeux qu'il révèle. Ensuite, le second sommet Etats-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 16 décembre et sa signification politique et stratégique. Le 7 décembre dernier, le parlement péruvien a décidé la destitution et l'arrestation du président de la République, Pedro Castillo. Le même parlement a décidé de confier le pouvoir à la vice-présidente Dina Boluarte jusqu'à la fin du présent mandat présidentiel, c'est-à-dire jusqu'en juillet 2026. Officiellement, la destitution est justifiée par une pseudo-incapacité morale décidée par une majorité des élus au Congrès. L'arrestation du président et sa condamnation à 18 mois de prison sont pour leur part justifiées par sa décision de dissoudre le Congrès pour contrecarrer cette procédure de destitution, complétée de la mise en place d'un gouvernement d'urgence exceptionnelle, l'annonce d'élections anticipées et la création d'une assemblée constituante qui était une des propositions phares de son programme aux présidentielles. Avec ce coup d'État, nous avons un nouvel exemple des coups d'État légaux ou des coups d'État institutionnels qui se multiplient dans la région et qui ont déjà touché Evo Morales en Bolivie, Dilma Rousseff au Brésil ou Manuel Zelaya au Honduras par exemple. Les réactions à la destitution pseudo-légale du président Castillo éclairent la véritable signification politique de ce coup d'État institutionnel. Les États-Unis soutiennent la destitution du président par la bouche du porte-parole du département d'État Ned Price qui déclare, je cite, nous rejetterons catégoriquement tout acte qui contrevient à toute constitution, tout acte qui sape la démocratie. Nous saluons le rôle des parlementaires péruviens qui ont ainsi garanti la stabilité démocratique. Le gouvernement espagnol va dans le même sens en expliquant dans un communiqué officiel, je cite, qu'il se félicite du rétablissement de la normalité démocratique. L'Union européenne adopte bien entendu la même position de soutien au coup d'État institutionnel. A l'inverse, les gouvernements de gauche ou de centre-gauche du Mexique, de Colombie, d'Argentine, de Cuba, du Honduras et du Nicaragua ont unanimement condamné ce coup d'État. Surtout, le peuple péruviens descend massivement dans la rue et s'affronte quotidiennement avec les forces de police et avec l'armée. La contestation populaire touche désormais l'ensemble du territoire national et est soutenue par la quasi-totalité des syndicats, des partis de gauche et des organisations étudiantes. Les principales routes du pays sont bloquées. L'état d'alerte a été décrété. On compte d'ores et déjà plus d'une vingtaine de morts et plus de 600 blessés et un appel à marcher sur la capitale est lancée par de très nombreuses organisations. Les revendications des manifestants sont justement celles qui ont suscité la destitution du Président, à savoir la dissolution du Congrès et l'élection d'une assemblée constituante souveraine et populaire. Cette assemblée constituante était une des promesses électorales du Président déchu, aux côtés de nombreux autres comme Pellemel, une réforme agraire, une hausse générale des salaires, une hausse des budgets de la santé et de l'éducation, la vente de l'avion présidentiel, l'interdiction pour les fonctionnaires de voyager en première classe, une réforme fiscale, la reconnaissance de la République sahraoui, la nationalisation de l'industrie du gaz et des mines, la défense des droits des peuples indigènes, le plafonnement de son propre salaire au niveau de son ancien salaire d'instituteur, etc. Dans les faits, Pedro Castillo n'a pas pu mettre en place ce programme compte tenu des entraves permanentes du Parlement, dominées par la droite et l'extrême droite. Expliquant sa décision de dissoudre le Parlement, le président Castillo invoque ces entraves permanentes. Je cite « Cette situation intolérable ne peut plus durer et c'est pourquoi, en réponse aux demandes des citoyens, nous avons décidé d'établir un gouvernement d'urgence visant à rétablir l'état de droit et la démocratie ». Sans être exhaustif, il n'est pas inutile de rappeler quelques-unes de ces entraves qui ont empêché tout changement réel au Pérou et qui ont conduit Pedro Castillo à dissoudre le Parlement. Le Parlement interdit ainsi au président de se rendre à l'investiture du nouveau président de gauche en Colombie, puis lui interdit d'aller au sommet de la coopération économique pour l'Asie pacifique en Thaïlande ou encore au Mexique pour une réunion de l'Alliance pacifique. La constitution périvienne, héritée de plusieurs décennies de gouvernements autoritaires et néolibéraux, prévoit en effet l'exigence d'une autorisation du Congrès pour tout déplacement à l'étranger du président, bloquant ainsi quasi totalement les changements dans la politique étrangère. Le même Parlement initie trois procédures de destitution en six mois. La première parce que le président est accusé par une seule personne d'avoir exigé des pots de vin lors d'un appel d'offres pour la construction d'un pont. La seconde procédure de destitution est déclenchée sur la base de l'accusation de trahison de la patrie. Il lui est reproché d'avoir défendu un accès à la mer pour la Bolivie plusieurs années avant son élection. La troisième enfin, pour, je cite, inaptitude morale, est celle qui a suscité sa décision de dissoudre le Congrès et d'organiser les élections d'une assemblée constituante. Comme on le voit, la légalité ne rime pas automatiquement avec la justice. Rappelons que l'esclavage fut légal mais indéfendable, que la colonisation fut légale mais inadmissible, que toutes les oppressions furent légales avant d'être renversées par des luttes sociales et politiques. Bien sûr, le coût d'État légal au Pérou doit être situé dans le contexte des enjeux économiques et géostratégiques régionaux et mondiaux pour être compris. Sur le plan international, il s'inscrit dans la dynamique d'émergence d'un monde multipolaire conduisant de nombreux gouvernements de gauche latino-américains à se rapprocher de la Chine, de la Russie et des BRICS pour desserrer les taux de la dépendance vis-à-vis de l'impérialisme états-unien. Sur le plan régional, le coût d'État légal s'inscrit dans une dynamique de convergence avec les autres pouvoirs de gauche de la région afin de rendre possibles des choix économiques plus autocentrés et moins dépendants des multinationales. Sur le plan économique, le projet de Pedro Castillo de nationaliser le gaz et l'industrie minière, c'est-à-dire les mines de plomb, de zinc, de cuivre, etc. n'est pas du goût des multinationales qui dominent ces secteurs. Tels sont les véritables sous-bassements du coût d'État légal qui ensanglantent le Pérou. Ce contexte souligne l'importance de s'appuyer sur la mobilisation populaire pour réaliser rapidement et par le rapport des forces les programmes électoraux qui font élire des gouvernements alternatifs, patriotiques et progressistes. Faute d'un tel appui, les déceptions populaires sont au rendez-vous. Faute d'un tel appui, les coûts d'État légaux et les révolutions de couleur sont des armes redoutables aux mains de ceux qui n'ont pour seul programme que le maintien de leurs profits. Du 13 au 16 décembre dernier se tenait à Washington le deuxième sommet États-Unis-Afrique, huit ans après le premier, dont les travaux sous l'impulsion d'Obama s'étaient tenus en 2014 en présence de 40 pays africains. Comme le précédent sommet, les objectifs officiels étaient le renforcement de la coopération économique entre les États-Unis et le continent africain et une reconnaissance plus juste de l'Afrique dans les organismes internationaux. Concernant la dimension économique, le sommet a été marqué par la promesse états-unienne d'investir 55 milliards de dollars sur 3 ans au développement de l'Afrique. A titre comparatif, rappelons que l'aide militaire états-unienne à l'Ukraine a d'ores et déjà coûté 100 milliards de dollars pour une seule année. Sur le plan international, les États-Unis ont annoncé soutenir la candidature de l'Union africaine au G20. Ce n'est pas la première fois que des effets d'annonce aux chiffres impressionnants sont faits à l'Afrique. Ainsi, l'annonce en 2013 du projet chinois de construction d'infrastructures évaluées à 1000 milliards de dollars, nommées les nouvelles routes de la soie ou encore la ceinture et la route, avait suscité une annonce états-unienne d'un programme nommé, je cite, « Reconstruire un monde meilleur » en juin 2021, évalué à 600 milliards de dollars et à échéance de 2035. Mais le passage au concret, lui, est plus problématique. Par exemple, le projet « Reconstruire un monde meilleur » ne s'est concrétisé un an après que par un investissement dérisoire de 6 millions de dollars. De ce croix, l'aide états-unienne est assortie de conditions qui sont de véritables outils d'ingérence. Dans le même temps où le projet « Reconstruire un monde meilleur » est réduit à une peau de chagrin, Joe Biden annonce ainsi au sommet états-unis-Afrique une aide de 165 millions de dollars en 2023 pour, je cite, « soutenir les élections et la bonne gouvernance en Afrique ». Les exclus du sommet états-unis-Afrique confortent cette dimension d'ingérence états-unienne dans les affaires intérieures des pays africains. Les gouvernements du Burkina, du Mali et de la Guinée ont ainsi été jugés indésirables en raison de leur choix d'une alliance avec la Russie pour leur politique de défense et de lutte antiterroriste. Les autres indésirables au sommet états-unis-Afrique sont l'Érythrée et le Soudan, présentés par Biden comme des dictatures, ce qui signifie que tous les participants sont eux considérés comme des démocraties. Même le Tchad, qui vient de s'illustrer par une répression féroce des manifestations populaires, a été lui invité. Enfin, le Sahara occidental n'a également pas été convié, les États-Unis soutenant l'occupation de ce pays par le Maroc. Le soutien de la candidature de l'Union africaine au G20 survient pour sa part après que la Chine et la Russie se soient déjà exprimées favorablement pour cette adhésion. La revendication est bien sûr légitime, mais elle peut être instrumentalisée pour masquer une autre exigence de l'Union africaine, celle d'une refonte de la gouvernance mondiale dans le sens d'une représentation plus grande de l'Afrique dans les organisations internationales jusqu'à la composition même du Conseil de sécurité. En ne reprenant qu'une partie des revendications africaines, celle de l'entrée au G20, les États-Unis tendent à marginaliser l'ONU qui reste en dépit de ses limites, le seul forum doté d'une légitimité juridique pour résoudre de manière multilatérale les problèmes internationaux. Le G20 est certes une structure influente, mais il est exclusif et dénué d'une légitimité démocratique. Si les États-Unis ont intérêt à privatiser la dite gouvernance mondiale, les peuples africains ont eux intérêt à élargir la base démocratique de l'ONU pour qu'elle puisse refléter un véritable multilatéralisme. De manière significative, le dernier sommet de l'Union africaine en février dernier a fiché deux énormes banderoles au contenu significatif. L'Afrique mérite un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, revendiquée la première. Nous aspirons à un continent uni, affirmait la seconde. Les véritables objectifs de ce sommet sont ailleurs que dans ses promesses. Elles peuvent selon nous se résumer en trois orientations. La première, c'est contrecarrer l'accès des puissances émergentes et en particulier de la Chine aux matières premières et énergétiques africaines pour affaiblir le rythme de leur développement économique. La seconde, c'est contrecarrer la dynamique des alliances militaires des pays africains avec la Russie pour imposer une politique sécuritaire promouvant les intérêts occidentaux en général et états-uniens en particulier. Enfin, la troisième, c'est changer l'image des États-Unis auprès des peuples africains qui, depuis la guerre en Libye, est une image d'un État impérialiste pratiquant la gérance directe et indirecte et n'hésitant pas à jouer le chaos pour maintenir sa prédominance dans une région. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, disait de manière cynique Jacques Chirac. C'est malheureusement vérifié. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada